... Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'info Kwezi.fr. Bref, on est tous ici pour entendre ce qu'a nous dit Josiane Henry, elle est directrice de l'Institut des études en santé au CHM. Josiane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut faire vite les concours d'entrée, en tout cas, les dates d'entrée vont bientôt se terminer pour les infirmières, mais pas que. Oui, tout à fait. Donc, jusqu'au 13 décembre, les inscriptions courent pour deux concours jusqu'au 13 décembre. Le premier concours ouvert, c'est celui des puéricultrices d'État. Alors, la puéricultrice d'État, ou puériculteur d'ailleurs, il y a des garçons qui se présentent, donc c'est ouvert aux infirmiers diplômés d'État qui souhaitent se spécialiser dans les soins aux enfants. Ça, c'est important de le dire, Josiane. C'est pas n'importe qui qui peut y aller, on est déjà infirmiers et on va se spécialiser. Ça, c'est le premier concours. Voilà. C'est aussi ouvert aux sages-femmes diplômés d'État, mais c'est essentiellement les infirmiers qui se présentent pour l'instant. Donc, cette formation dure deux ans, enfin, durera deux ans. Pour l'instant, elle est encore de un an, mais très bientôt, elle va passer en deux ans et débouchera sur un master. Elle permet à Mayotte de soigner les enfants et de se laisser si on en a besoin, puisque vous le savez, on a 70% de moins de 20 ans. Il y a vraiment besoin d'ouvrir des crèches. Les puéricultrices peuvent diriger des crèches. Les puéricultrices, bien sûr, travaillent en néonatologie, dans les hôpitaux, en pédiatrie, en PMI également, dans les consultations d'enfants pour dépister les maladies, donner des conseils aux mamans. On en a beaucoup besoin à Mayotte et nous avons pris le parti depuis 2016 d'ouvrir cette spécialité à Mayotte. C'est une spécialité qui ouvre une année sur deux pour l'instant. Voilà. Alors, le concours est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 décembre. Il y a un plafond, il y a une limitation en termes de nombre, de possibilités d'inscription ? 15 places. Ah oui, donc ce n'est pas non plus énorme. Il faut se dépêcher, il faut faire vite. Il faut se dépêcher, il faut faire vite. Et donc le concours aura lieu le samedi 1er février, le concours écrit. Après, il y aura un oral, le 4 et les 5 mars. Voilà. Et les inscriptions, c'est maintenant et effectivement, il faut faire vite. Et je trouve que c'est une profession qui a beaucoup d'avenir ici à Mayotte. Justement, ça allait être ma question suivante. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette formation sur les débouchés possibles à Mayotte ? Mais pas que, parce qu'on est bien d'accord, Josiane, ce diplôme, il est valable à Mayotte, mais il est valable partout en France. Ah oui, 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 sur l'Europe. Sur l'Europe. C'est un diplôme européen, tout à fait. On peut travailler à la Réunion, en métropole, voilà. Mais bon, bien sûr, nous, on sert d'abord Mayotte. Mayotte, c'est les besoins de Mayotte. Et ici, il y a un très, très grand besoin. Les communes cherchent à ouvrir des crèches. Il faut s'occuper des enfants. Ce n'est pas que pour travailler dans le système de santé publique. Cette formation permet également de partir dans le privé, vous le disiez à l'instant, les créations de crèches. Donc là, on devient chef d'entreprise, ou en tout cas gestionnaire. Mais voilà, ce n'est pas que le service public. Non, 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 pas du tout. C'est les collectivités territoriales aussi. On peut ouvrir des crèches privées, mais bon, il y a aussi beaucoup de besoins en hôpital. Pour l'instant, il n'y a qu'un hôpital public. Il y aura peut-être bientôt des cliniques. Mais en tout cas, c'est une profession d'avenir pour Mayotte, c'est sûr. Kamaboura, qui est spécialiste en infirmière, a une question à vous poser. Non, non, je parlais... J'aimerais revenir surtout sur les 15 places limitées, puisque aujourd'hui, s'il y a beaucoup de demandes, s'il y a plus de 30, comment on va faire ? Est-ce que c'est une présélection qu'on fait selon le profil, le dossier présenté par le candidat ou la candidate ? Non, non, il y a un concours, bien sûr, mais 15 places, pourquoi ? Et tous les deux ans, pourquoi ? Parce qu'il faut trouver les financements. D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, ce sont les employeurs, souvent le CHM, qui paie cette formation, qui dure un an, il y a des stages quand même, sur Mayotte, mais également en métropole et à La Réunion. Et l'année dernière, même l'ARS, avec les fonds d'intervention régionaux, a payé la formation des candidats qui ne pouvaient pas être financés par le CHM. Alors, c'est important, ça aussi, ce que vous dites, décidément, vous dites plein de choses importantes, Josiane. Le candidat ne paye rien ? Alors, le candidat paye son inscription au concours, 85 euros. Voilà, mais il y a une formation derrière qui n'aura coûté que 85 euros, quelque part. Alors, oui, en contrepartie, par contre, de ce financement, ils devront servir Mayotte trois fois la durée de la formation. Pour l'instant, ça va être trois ans, bientôt, ce sera six ans. Mais c'est important, Mayotte a besoin de ces professionnels. Bien sûr, bien sûr. Le niveau requis pour pouvoir accéder à ce concours ? Voilà, donc, infirmier diplômé d'État. Juste ça, enfin, juste ça. Ça peut être tout de suite après la formation. Le mieux, c'est après quelques années d'exercice pour bien réfléchir à son projet professionnel. Mais ça peut se faire tout de suite après la formation. C'est-à-dire que même l'infirmier libéral, aujourd'hui, qui a envie de se spécialiser, l'infirmier libéral peut venir postuler. Tout à fait. Et elle, pour son financement, il faudra qu'elle se tourne vers les OPCA, comme OPCA-LIA. Puisque toute personne qui travaille paye une cotisation pour sa formation continue. Ça, c'était le premier concours. Et le deuxième concours ? Alors, le deuxième concours, comme vous le savez, depuis l'année dernière, maintenant, pour entrer dans les instituts de formation en soins infirmiers, je rappelle que la formation dure trois ans, donc il y a deux voies. La première voie, c'est Parcoursup, maintenant, pour tous les bacheliers, que ce soit des jeunes qui sortent du lycée, ou que ce soit des jeunes qui soient en réorientation, qui ont fait un cycle après le lycée, mais qui se cherchent un peu, voudraient aller vers le soin. Donc, ceux-là s'inscrivent sur Parcoursup. Ça va être bientôt la campagne Parcoursup. Et puis, les autres, pour à peu près 20% des places, nous avons des places ouvertes pour des personnes qui sont en activité professionnelle, quel que soit le lieu. Donc, avant, c'était surtout les aides-soignants, les auxiliaires de périculture. Maintenant, quelle que soit l'activité professionnelle, du moment que la personne a travaillé pendant trois ans, qu'elle a cotisé trois ans à la Sécurité sociale, elle peut, voilà, s'ouvrir une deuxième chance, une deuxième voie vers le soin, si bien entendu... C'est-à-dire, si moi, demain, j'ai envie de le faire, je veux dire aussi... Voilà, par exemple, si vous avez trois ans d'exercice professionnel, vous pouvez tenter ce concours. Même s'il vient du privé, même s'il vient d'une autre profession, d'une autre activité ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ça sort depuis l'année dernière. Et donc, ce concours aura lieu le 8 février, samedi février, 8 février, pour l'écrit. C'est une épreuve de une heure, une demi-heure sur une question socio-sanitaire contemporaine, et une demi-heure sur les capacités numériques. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est l'écrit. Et il y a, bien entendu, un entretien avec des professionnels de santé, donc un formateur et un cadre de terrain, cadre de santé de terrain, pour, voilà, interroger la personne sur son parcours et ses motivations, son projet professionnel. En tout état de cause, ce que je voulais dire, pour entrer dans cette profession de soignant, il faut avoir quand même, donc, quelques objets de motivation, quelques compétences. Il faut avoir, bien sûr, un intérêt pour les questions, c'est l'intérêt social. Oui, forcément. Des qualités humaines, des capacités relationnelles. Et il faut avoir des compétences en matière d'expression orale, écrite. On travaille en équipe. Il faut pouvoir transmettre des informations. Il faut pouvoir également parler, comprendre ce que dit le malade, et lui parler à lui aussi. Il faut avoir des aptitudes à la démarche. Bien au micro-logène, voilà. Il faut avoir des aptitudes à la démarche scientifique. Une maîtrise des bases arithmétiques, ça, là-dessus, j'insiste beaucoup, bien sûr. Bon en français, mais également bon en arithmétique, en calcul numérique. Il faut calculer des doses. On peut tuer quelqu'un si on fait une erreur de dosage. Et des compétences organisationnelles et comportementales. C'est tout un panel de compétences que nous recherchons, mais qu'on peut trouver à la fois chez des bacheliers, chez des personnes en réorientation, mais également chez des travailleurs qui ont envie de changer de métier et s'orienter vers quelque chose de plus humain. Des questions qui arrivent, Josiane, on nous demande, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour faire ces concours ? Écoutez, pour devenir... Non, mais il n'y a pas tellement... Je crois que c'est 55 ans. 55 ans. Donc, au-delà de 55 ans... Non. Et pourtant, il y a des gens qui pourraient, qui ne sont pas finis à 55 ans, qui ont encore un potentiel important et qui aimeraient peut-être finir leur carrière professionnelle dans le monde de la santé à partir de... On allige jusqu'à 55 ans, mais à 50 ans... Tout à fait. C'est encore... On a déjà eu des étudiants... Actuellement, on a une étudiante qui a 45 ans, qui a passé le concours. Elle a d'abord fait la formation d'auxiliaire de périculture, puisque nous avons aussi une école d'auxiliaire de périculture, à ne pas confondre avec une péricultrice. C'est une formation en un an. Et donc, ça lui a plu et elle a enchaîné, elle a passé le concours. Et actuellement, elle est en deuxième année. Et on a déjà eu plusieurs personnes qui ont franchi le cap. On a eu un pilote de ligne qui a eu envie de devenir infirmier, qui a passé son concours et qui l'a réussi et qui a terminé sa vie active en étant soignant. Être auxiliaire de périculture, c'est ça ? Oui. Il faut quoi comme diplôme pour attaquer directement ? Il n'y a pas de... Allez, j'ai 25 ans. C'est une blague. J'ai 25 ans. J'ai envie de me lancer. Je n'ai pas de niveau. Je n'ai pas de diplôme particulier. Est-ce que ça peut fonctionner ? Oui, oui, ça peut fonctionner. Aide-soignant. On a une école d'aide-soignant et d'auxiliaire de périculture qu'on active tous les deux ans. Actuellement, la formation a lieu. Puisque l'année prochaine, ce sera les péricultrices. Eh bien, on n'a pas besoin de diplôme. Mais l'expérience montre aujourd'hui qu'on a beaucoup de bacheliers qui se présentent. Eh oui, forcément. Beaucoup. Beaucoup. Et d'ailleurs, il est question que cette formation soit sélectionnée par Parcoursup, peut-être l'année prochaine. Combien gagne un auxiliaire de périculture ? À l'entrée. Donc, en métropole, ça va être 1300. Et ici, quand on exerce à l'hôpital, on a une indexation à 40%. Donc, c'est 1300 plus 40% de 1300. Ici, à Mayotte. Et les infirmiers, c'est autour de 2200 à peu près. D'accord. Pareil avec l'indexation ? Avec l'indexation en plus. Quand on compte l'indexation. D'accord, ok. Est-ce que... Pardon. Allez-y, car il dit qu'à part. Est-ce que c'est d'ailleurs ça la politique qu'on peut utiliser aujourd'hui, vu notre désert aujourd'hui médical, pour intéresser les jeunes à venir plus ? C'est-à-dire, voilà, non seulement un métier passionnant, où il faut s'engager, il faut être motivé, mais également, vous savez, quand même, malgré nos difficultés à soigner tout le monde, mais bon, il y a quand même une belle récompense derrière. Oui, alors, donc, on peut dire que les deux professions dont on a beaucoup besoin, et que nous formons à Mayotte, dans notre institut, donc ce sont surtout les infirmiers, on a besoin à peu près de 120 infirmiers par an, ce sont les statistiques moyennes, et on a besoin de 45 péricultrices par an. Donc c'est sûr que nous, on est loin du compte, mais ce qui est sûr, c'est que quand on entre, une fois qu'on a réussi le concours, nous, l'équipe pédagogique de l'Institut, donc fait tout son possible pour amener les candidats à la réussite. Il y a vraiment un suivi individualisé. Nous, on n'a plus qu'une chose à faire une fois qu'ils sont rentrés, c'est les amener vers le diplôme. D'ailleurs, on a à peu près 90% de réussite au concours. Et après, oui, c'est vrai, sur ces deux professions-là, c'est 100% d'employabilité. Il n'y a pas du tout de chômage. Les aides-soignants, les auxiliaires de périculture, donc on a espacé, parce qu'on en a formé beaucoup, l'école existe depuis 92, il y en a beaucoup sur l'île. Ils ne trouvent pas tout de suite du travail, mais ils finissent par en trouver. Et il y a des cliniques, il y a des projets de cliniques, donc un projet d'extension de l'hôpital. C'est un métier dont on aura besoin, mais il y a moins quand même d'employabilité sûre qu'infirmier, péricultrice. Certains nous disent, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est d'abord une vocation, ce métier-là. Au-delà du salaire, on le sait, que ce soit les infirmiers, les auxiliaires, le monde médical, de manière générale, ne compte pas ses heures. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est une véritable passion que de soigner l'autre. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut vraiment en avoir envie. Il faut se lancer là-dedans. Il faut en avoir envie. On a eu quelques lycéens qui se sont lancés, qui se sont désistés, qui au bout de quelques mois de formation, ont dit, non, ça, ce n'est pas pour moi, parce qu'on côtoie la misère humaine. Donc, des personnes en fin de vie, des maladies graves. Donc, il faut vraiment en avoir envie. Et puis, aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas toujours faciles non plus. Il faut travailler. On ne travaille pas du lundi au vendredi, le week-end assuré. Les malades sont malades tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, on travaille de jour, de nuit. Surtout pour les infirmiers, aide-soignants. Auxiliaire de périculture, c'est autre chose, puisque les auxiliaires de périculture peuvent travailler en crèche, peuvent travailler en PMI. Donc, péricultrices, c'est pareil. Elles peuvent travailler en hôpital, et là, c'est aussi 24 heures sur 24. Mais elles peuvent travailler en PMI, en crèche, et c'est plus pareil comme condition de travail. Mais d'une manière générale, surtout dans l'hospitalisation, 24 heures sur 24, c'est quand même beaucoup de contraintes. Il faut une certaine humilité. Il faut une certaine aussi... un envie d'accompagner l'humain. Donc, ça peut être un projet sur plusieurs années de sa vie. Donc, la durée de vie des infirmiers, c'est entre 5 et 10 ans. Après, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ces professions, c'est qu'il y a plein de débouchés. Il y a plein de possibilités de spécialisation. Quand on est infirmier diplômé d'État, on peut devenir infirmier de bloc, infirmier anesthésiste. On peut devenir également puéricultrice d'État, on l'a dit. Il y a maintenant un nouveau diplôme qui est très intéressant. C'est l'infirmier de pratique avancée. C'est niveau master aussi. Il faut avoir travaillé 2 ans et puis après, on fait encore 2 années d'études et on débouche sur un master. Et ici, il y a des infirmiers de pratique avancée qui seront très intéressants à Mayotte puisqu'on a beaucoup de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension. On a des cancers aussi à suivre. Donc, il y a des infirmiers de pratique avancée pour le suivi des maladies chroniques, mais également pour le cancer. Bientôt, il va y en avoir aussi pour la psychiatrie. Donc, ça va être très intéressant pour nous. Il y a vraiment de l'avenir pour toutes ces professions à Mayotte. On rappelle les dates parce qu'on est déjà en retard. Les dates d'inscription et de fin d'inscription. Voilà, fin d'inscription, donc le 13 décembre puisque l'Institut ferme pour les vacances de Noël. Donc, c'est jusqu'au 13 décembre. Et puis, les concours auront lieu courant février. On s'inscrit où ? On va où, Josiane ? Alors, les inscriptions, on peut trouver les dossiers en ligne sur le site du CHM. Il suffit d'aller sur École, Concours et on trouve les dossiers en ligne. Et on les envoie avant la date fatidique à l'école, par mail par exemple. Mais on peut venir directement à l'Institut aussi qui se trouve sur le site du CHM de Mamoudzou, à l'Institut des études en santé qui se trouve en haut de l'Institut. Zéro chômage dans cette profession. On a besoin à Mayotte, ailleurs aussi, mais pardon, on va s'intéresser à Mayotte. Bien sûr qu'il y a le service public. Josiane le disait, on a reçu d'autres personnes, Jeanne Loyer qui disait qu'il y avait des projets de clinique privée qui étaient en cours d'élaboration sur Mayotte. Oui, le besoin en ressources grandit et on a besoin de vous. Comme dirait l'oncle Sam, I want you. Merci encore Josiane Henry d'être venue sur ce plateau. Merci pour toutes ces explications. On espère que ça aura donné envie à plein de jeunes hommes et de jeunes femmes et pas forcément jeunes, tout le monde, à se lancer pour soigner l'autre, aider l'autre. Quelle belle profession. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada